On les appelle nos bébés cassés, c'est pas une belle appellation. L'expression de la directrice de la protection de la jeunesse de Chaudière-Appalaches donne froid dans le dos, mais c'est la triste réalité de certains enfants. Des enfants qui ont des 18 fractures, une vingtaine de fractures, des dommages au cerveau qui vont demeurer parce que les enfants ont été secoués par leurs parents. La DPJ de Chaudière-Appalaches dénombre 7 812 signalements au cours de la dernière année, une hausse de 2,7 %. 2 623 signalements ont été retenus, une augmentation de presque 8 %, principalement pour des abus physiques. Le profil qu'on voit chez nos parents, c'est beaucoup des gens qui ont des problèmes de consommation, qui s'est accentué, des problèmes d'impatience, l'impulsivité. Dans la Capitale-Nationale, la situation est différente. La DPJ a répondu à 10 013 signalements, une baisse de 4,8 % par rapport à l'année dernière. Et 3 547 signalements ont été retenus, une diminution marquée de 10 %, tout cela alors que la DPJ régionale est frappée d'une importante pénurie de main-d'oeuvre. Ça n'a pas de lien avec la baisse du signalement toutefois. Puis effectivement, l'enjeu de main-d'oeuvre, il est partout et il est aussi en protection de la jeunesse. Sauf qu'encore ce matin, plus de 25 % des effectifs de la DPJ manquaient pour répondre à la demande dans la Capitale nationale. J'ai 280 enfants en attente à Québec d'évaluation complète. Donc avoir mon plein plan de poste, avec tout mon personnel en place, évidemment, je pourrais adresser cette liste d'attente-là. Sans reconnaissance, sans valorisation, les salariés quittent. Le syndicat des employés de la DPJ déplore les listes d'attente qui s'allongent en raison du roulement de personnel. Et on recommence toujours la même roue, on engage des nouveaux salariés, on diminue les exigences pour faire rentrer des gens à la DPJ, puis après ça, ils repartent. Les deux DPJ de la région dénoncent également les longs délais dans nos palais de justice. Le manque de juges, de salles d'audience et de greffiers entraîne des délais en moyenne de 6 à 8 mois, ce qui empêche la protection rapide des enfants. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.